La première étape est de se dire que quelque chose est possible, ensuite l'opportunité va se faire une citation d'Elon Musk pour vous souhaiter la bienvenue à l'atelier Voiture sans chauffeur, conducteur sans voiture, une thématique à tiroir qui plairait aux fondateurs de Tesla Motors des opportunités, comme il dit, que saisissent certains acteurs majeurs des mobilités pas plus tard qu'hier, on apprenait la signature d'un partenariat stratégique entre Toyota et Uber Voiture autonome ou automatisée, voiture connectée, nouvelle mobilité, nouveaux usages ce sont donc les grandes lignes qui vont guider cet atelier et un atelier qui s'achèvera avec vos questions aux intervenants On va commencer avec le plus jeune d'entre eux, Grégoire Bonnat Bonjour, vous êtes ingénieur de formation à la sortie de Polytechnique Déjà, vous étiez entrepreneur, vous participiez à de nombreux projets innovants dont un micro-satellite, vous vous expliquerez pourquoi peut-être un moment, je ne sais pas Mais la fibre de l'entrepreneuriat résonne plus fort en vous et vous approfondirez vos compétences en la matière à l'université de Berkeley en 2014 C'est pour ça que vous êtes ici, vous cofondez PADAM C'est du transport en commun 2.0 basé sur une solution de réservation dynamique de minibus Une solution reposant sur un algorithme unique qui est aujourd'hui le moteur de PADAM Daily et qui tourne en Ile-de-France J'ai tout bon ? C'est tout bon Poulain de Menton, diplômé d'HEC, vous débutez votre carrière entre Marseille, Hong Kong et Sao Paulo En 2009, vous faites le grand saut, vous créez votre entreprise D'abord une société qui propose en ligne un service de covoiturage Alors il paraît qu'à l'époque vous ne connaissiez rien au web, j'ai du mal à le croire personnellement 2010, c'est l'aventure de la location de voitures entre particuliers qui commence et qui deviendra la success story que tout le monde connaît sous le nom de Drive-E Parfait ? Parfait On continue avec professeur Claude Lorgeau, diplômé des mines Vous y avez été nommé professeur en 1989 et avez créé à Paris, Mines Paris Tech le centre de recherche en robotique Sans doute, ces responsabilités vous ont valu de recevoir en 2004 l'Engelberger Award qui, il faut le savoir, est considérée comme la plus haute distinction mondiale en robotique En 2009, vous avez fait paraître le siècle de la voiture intelligente Aujourd'hui, vous êtes président du comité scientifique de VDcom Et vous présidez également la société Intempora qui est dite RT Maps Un logiciel destiné à concevoir les systèmes robotiques complexes pour les drones par exemple ou encore la bien nommée voiture intelligente qui va être au coeur de nos débats Guillaume Devauchel qui est ici et qui fait le mauvais élève avec Franck Cazenave Guillaume Devauchel, directeur innovation et développement scientifique du groupe Valeo Diplômé de l'école centrale de Paris On a de belles écoles, de grandes écoles D'HEC, les mines, Polytechnique et donc centrale Paris Vous avez fait toute votre carrière dans l'équipement aéronautique et automobile Vous êtes par ailleurs très investi dans le rapprochement public-privé en termes de recherche Puisque vous présidez, alors la liste est longue, on respire L'institut de recherche en système électronique embarqué L'institut VDcom, tout comme le professeur Lorgeau Donc l'institut du véhicule décarboné et communicant et de sa mobilité Puis vous êtes également membre du conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques Franck Cazenave donc à votre gauche Docteur en sciences de gestion et titulaire de master en achat et intelligence économique Mais surtout, depuis presque 20 ans maintenant, vous évoluez dans le secteur automobile Renault d'abord, j'ai découvert ça hier soir En lançant donc il y a j'imagine plein d'années Kangoo en Italie et puis après Valeo Et Bosch surtout maintenant Bosch l'équipementier numéro 1 mondial où vous occupez le poste de marketing and business development director J'ai mis de la French Touch dans l'accent exprès Le Big Data n'a aucun secret pour vous En témoigne le livre Stop Google Que vous avez fait paraître aux éditions Pearson en 2014 Enfin, Georges Gallet Georges Gallet, ingénieur en robotique On peut dire ça comme ça Vous avez fait vos classes à l'INRIA Où déjà vous travaillez sur la voiture autonome Chez Sagem, ce seront les systèmes de navigation Et à l'IMRA, en collaboration avec Toyota Vous vous passionnerez pour les systèmes de transports intelligents Depuis 2010 Et c'est pour ça que vous êtes ici Vous tenez les reines de Vulog Une société qui propose 2006, pardon Depuis 10 ans Donc 2006, on est d'accord Donc vous tenez les reines de Vulog Une société qui propose une solution d'autopartage en free-floating A destination des collectivités essentiellement Et puis des grandes flottes automobiles de façon plus générale Les nouveaux usages de mobilité, on peut le dire Vous savez ce que c'est Et pour ma part, je me présente Je suis Ali Amami, rédacteur en chef du site internetlemobiliste.com Et des applications mobiles Le Mobiliste Donc nous allons parler de voitures autonomes Nous allons parler de voitures connectées, de nouveaux usages Mais d'abord, quand on dit voitures autonomes De quoi parle-t-on ? Puisque certains parlent de robots mobiles D'autres de robots taxis Alors comment définir la voiture autonome ? Je vais donner la parole au président de l'Institut VDcom Guillaume Devauchel C'est une lourde tâche Parce qu'il y a effectivement la définition des ingénieurs Et la définition de ceux qui utilisent ces voitures Donc on n'est pas tous nécessairement d'accord Pour moi, le véhicule autonome C'est d'abord un véhicule qui est perçu comme étant autonome C'est-à-dire qui vous libère du temps Du temps qui est considéré comme confisqué Dans des différentes situations D'embouteillage Ou d'autoroutes particulièrement ennuyeuses Et pour moi, le véhicule autonome C'est d'abord un nouvel usage du véhicule Et je pense qu'on en parlera beaucoup Lors de cette table ronde Chez Bosch, on donne quoi comme définition à la voiture autonome ? En fait, chez Bosch, on ne parle pas d'autonomie Parce qu'aujourd'hui, en France On parle d'autonomie pour différents niveaux d'automatisation Donc nous, on parle de conduite automatisée Jusqu'à la dernière étape Où c'est une automatisation complète du véhicule Et c'est le véhicule qui se conduit Sans intervention humaine Parce que derrière le mot autonome Déjà, c'est la voiture qui autonomise l'être humain Qui rend de l'autonomie à l'être humain Et c'est le but ultime Par exemple, avec une voiture qui se conduit toute seule C'est permettre à des personnes âgées À des personnes qui souffrent d'un handicap De pouvoir recouvrer de la mobilité Par exemple en milieu urbain Et pas seulement Alors qu'aujourd'hui, quand vous voulez prendre le métro Si vous avez un handicap Même sans être en chaise roulante Mais avoir des difficultés pour marcher C'est compliqué Vous voulez monter dans un bus à Paris Si une femme a une poussette Ou si vous avez une canne C'est un cauchemar Donc c'est la voiture Qui se conduit toute seule Qui rend de l'autonomie à l'être humain Professeur Claude Orgeau Est-ce qu'en 1989 On parlait déjà de voiture autonome ? Le mot peut-être pas Mais était déjà à la mode Essayez le micro de Paulin Un acronyme qui est ITS Intelligent Transportation System C'est un acronyme qui a dû apparaître à peu près À cette époque-là Je rappelle qu'en Europe Le premier projet pour travailler sur les ITS Et le véhicule autonome S'appelait Prometheus Il a débuté en 1985-86 Et s'est achevé en 1994 Par l'éclaration du premier congrès mondial Qui avait lieu à Paris Et qui se reproduit tous les ans 21 ans après Il est revenu cette année à Bordeaux Mais ça a été vraiment le lancement De tout un courant de travaux Dans ce domaine-là On va voir les développements Ou les applications Qu'on peut faire dans les nouvelles mobilités Mais avant tout justement Au niveau des équipementiers Parce qu'on le sait Que ce soit Valeo Évidemment Bosch Et d'autres encore Vous êtes tous très impliqués Dans le développement de la voiture autonome Votre vision du calendrier Je crois que le niveau ultime C'est le niveau 5 C'est ça Franck ? Alors niveau 5 C'est la conduite automatisée Ou le véhicule sans chauffeur Le véhicule se conduit tout seul Et là pour nous Chez Bosch Il faut distinguer Deux types de véhicules Aujourd'hui on connait Le véhicule couteau suisse On le prend pour faire un trajet urbain Pour faire 5 km Pour aller sur une route nationale Sur une route Sur une autoroute Faire 500 km Et c'est le même véhicule Ce que j'appellerais Le véhicule couteau suisse Ce qu'on va voir Avec l'automatisation De la conduite C'est à la fois D'un côté Des véhicules toujours couteau suisse Qui vont avoir Différents types De niveaux d'automatisation Et puis Des véhicules urbains À base vitesse 50 km heure maximum Deux places Et qui vont être En complète conduite automatisée Donc nous Bosch Nous pensons que D'ici 2020 Des voitures Qu'on peut appeler Des urban pods Si on est French Tech Donc ces véhicules Conduites complètement automatisées Inférieures à 50 km heure Dans des villes Qui pourront Les accueillir Ça arrive avant 2020 Et ça On pourra y revenir Il y a une problématique Sur les villes Et sur comment On gère l'infrastructure Et puis Le véhicule couteau suisse Qui a une conduite Complètement automatisée Quel que soit Le cas de figure De route Etc 2025 Guillaume de Vauchelle Chez Valeo C'est une approche Un peu plus graduée Ou graduelle Je ne sais pas comment il faut dire Oui pour nous Le véhicule autonome A déjà démarré Avec des manœuvres Qui peuvent paraître simples Les manœuvres de parking Je rappelle qu'on a déjà équipé Plus de 5 millions de véhicules Avec des manœuvres de parking Complètement automatiques Et depuis le début de l'année Une célèbre marque à l'étoile Propose des manœuvres de parking Complètement automatiques Mais n'étant plus Le conducteur n'est plus Dans le véhicule La manœuvre se fait A partir du smartphone Donc il faut bien avoir conscience Que ce véhicule autonome Connecté On appelle ça chez nous Intuitif A déjà démarré Et les chiffres de vente Sont impressionnants Valeo fabrique par exemple 500 000 Je dis bien 500 000 Capteurs ultrasons Par jour Par jour Par jour A travers le monde Ou dans une zone en particulier A travers le monde Mais notamment en France aussi Et donc je suis sûr Que Bosch a des chiffres Tout à fait impressionnants Pour tout un tas De types de capteurs Donc c'est déjà une réalité Le besoin d'assistance Le besoin d'autonomie Alors on ne va pas Faire de la sémantique Sur complètement autonome Ou partiellement autonome Est déjà là Déjà présent Parce qu'il y a un grand nombre De manœuvres Qui sont perçues Comme n'ayant peu de valeur ajoutée Et les gens veulent De l'assistance Voir de l'autonomie complète Alors cette voiture autonome Pour les start-up Ici représentées Qu'est-ce qu'elle peut apporter On va commencer peut-être Avec Vulog Au niveau de l'autopartage Donc pour des collectivités Ou des très grandes flottes Comment est-ce que Enfin j'imagine que déjà Vous réfléchissez A la façon dont elle va être utilisée Tout à fait Donc nous on est parti Du véhicule robotisé Et on a une approche Un peu différente On se dit Qu'est-ce qu'on voudrait résoudre Comme problème dans la ville Et on s'est dit D'abord plus d'accidents Et en fait il se trouve Qu'il faut enlever le conducteur C'est idiot Mais c'est comme ça S'il n'y avait pas de conducteur Il n'y aurait pas d'accident Parce que les robots Ils ne peuvent pas en faire Sinon ils s'arrêtent tout de suite Et ensuite On a réfléchi beaucoup aussi Au développement durable Dit durable C'est-à-dire l'environnement La pollution Et là vous tombez Sur des chiffres complètement fous Quand on les voit la première fois 95% du temps Une voiture est à l'arrêt Ou une voiture sur 4 Rapproche un peu Une voiture sur 4 Cherche à se garer On a découvert ces chiffres-là Il y a 10 ans Et on a décidé de monter Vu-Log Puisqu'on s'est dit Il ne faut pas avoir Une approche de véhicule autonome Mais de flotte autonome De flotte opérée De façon optimum Au sens de l'automatique On est plus dans la voiture connectée Alors finalement Dans la voiture connectée A l'époque il n'y en avait pas trop Et donc c'est des voitures Qui sont à la fin On arrive au free-floating C'est-à-dire C'est des voitures Qui sont plus simples à utiliser Que sa propre voiture Même sans le smartphone à l'époque C'est en 3 clics 1, 2, 3 J'ai une voiture Et je la mets où je veux Et je la garde où je veux Chez Drivee On n'a pas encore fait Abstraction du chauffeur Au contraire justement Il peut avoir accès au véhicule Un peu comme il le veut La voiture autonome Vous imaginez déjà Des voitures autonomes Comme ça Qu'on pourrait réserver Donc à travers l'application En Drivee par exemple Oui évidemment On y réfléchit En gros la vision Chez Drivee C'est qu'on va passer En l'espace De très peu d'années De la voiture comme propriété Que tous les foyers Doivent acheter A la voiture comme service Où le téléphone Permet avec des applis Comme BlaBlaCar Uber et Drivee D'avoir de la voiture On-demand Et pour nous La voiture autonome Ça va radicalement Transformer Globalement La voiture D'un objet de propriété En un objet de service Puisqu'elle a confiance Puisqu'elle peut travailler En permanence Puisqu'elle va J'imagine Être plus sophistiquée Peut-être coûter plus cher Et donc Ça va clairement Complètement changer Et moi j'entends Beaucoup de gens Qui disent Ça va mettre du temps Puisque le temps De remplacer 35 millions De voitures Par exemple en France De voitures classiques Par des voitures autonomes Ça va mettre du temps Mais nous on a l'impression Que c'est pas du tout ça Qui va se passer C'est que ces voitures Elles vont débarquer Sur les plateformes Comme Drivee Elles vont être Immédiatement disponibles Avec une productivité 100 fois supérieure A des voitures normales A tout le monde Et donc il va y avoir Une invasion Beaucoup plus rapide Que ce qu'on peut imaginer Si on est encore Dans une logique De le grand public Va devoir la voir Réfléchir aux prochains achats Etc Alors des voitures particulières Un peu chez Drivee Des minivans Pour ce qui est de Padam Padam Daily On imagine déjà Des petites navettes Comme ça Qui ferait le chemin Domicile-Travail Mais sans chauffeur Exactement C'est pas par hasard C'est vrai que c'est une notion Qui est déjà à l'origine De l'idée de notre entreprise Quand on a commencé A travailler sur cette idée On s'est dit Ça prendra tout son sens Quand on aura effectivement Des véhicules autonomes On imagine tout à fait Cette flotte de véhicules Qui seront des véhicules partagés Et qui permettront A n'importe qui De se déplacer D'un point A à un point B Dans une ville Sans se poser la question De l'itinéraire Sans se poser la moindre question Seulement on s'est dit Il n'y a pas de raison D'attendre Que le véhicule autonome Soit là La couche servicielle Qui doit permettre D'opérer ces véhicules On peut travailler dessus maintenant On va avoir besoin D'algorithmes De sciences de données C'est quoi ? C'est juste une question de code ? De code informatique j'entends ? Non C'est pas qu'une question de code Nous principalement Pour monter une entreprise Pour monter ce business On a besoin de répondre A un problème Donc la première difficulté De cette aventure C'est de bien définir Le problème auquel on va répondre Pour les utilisateurs Et d'apporter la bonne solution Pour apporter cette solution Il y a effectivement Une couche algorithmique Qui est pour nous très importante Qui est dans notre coeur de métier Mais il y a aussi Tout un savoir-faire A tout simplement Bien designer le service Bien designer l'application Pour correspondre à l'usage Qu'on propose de résoudre Et on pensera bien évidemment Aussi à l'acoustique C'est une question d'actualité Franck Cazenave Du côté de l'urbanisme Pour ce qui est de la voiture autonome Quand on a discuté ensemble Vous me disiez Que finalement Les villes françaises En particulier N'étaient pas forcément adaptées A la voiture autonome Ça c'est sûr Juste quand même Je vais répondre à la question Rapidement alors Ce que je voulais dire C'est que La voiture autonome Elle va simplifier Les cas d'usage Et le fait de ne plus être propriétaire Parce que ce seront Des voitures électriques Donc il n'y a pas la problématique Pour le carburant De refaire le plein etc Elles iront se garer directement Pour se recharger Il y aura même De la recharge inductive etc Donc c'est ça aussi Qui va permettre D'accélérer Ces business models Et de passer de la propriété A la mobilité Alors charge inductive justement Est-ce que les chaussées Sont adaptées aujourd'hui Pour charger les véhicules ? Non on est bien d'accord Aujourd'hui non Donc ça veut dire Qu'il va falloir gérer 50% des villes américaines En France En France nous avons ratifié La convention de Vienne de 1968 Qui ne permet pas Un niveau 5 Donc la voiture autonome Puisqu'il faut toujours Un chauffeur Un conducteur responsable Je rappelle que Les Etats-Unis La Chine Mais plus proche de nous La Grande-Bretagne N'ont jamais ratifié La convention de Vienne Donc ça dépend De leur législation nationale Et donc c'est plus facile Pour eux Et on a un travail Vraiment sur les villes Ce qui ne veut pas dire Qu'il va falloir changer Les routes Mais il y aura peut-être Des rues Où il n'y a pas de stop Il y a des priorités à droite On va mettre des stops Pour avoir des marquages Qui vont être repérés Par des caméras Que ce soit Bosch Ou Valeo Ou d'autres équipementiers Etc Donc pour simplifier Les cas d'usage Pour le véhicule Guillaume de Vauchelle Chez Valeo On partage la même vision Au niveau de l'urbanisme Du rapport au urbanisme Voiture autonome Alors oui ou non Oui et non Nous on considère Que l'étape limitante C'est finalement L'acceptabilité de la fonction Et toutes nos études Montrent que Un Plus c'est lent Plus c'est acceptable Et quand on sait Que la vitesse moyenne Dure A Paris Les jours de semaine C'est 15 km heure On n'a pas nécessairement Besoin d'avoir Un véhicule autonome Qui roule à 200 km heure Donc ça c'est La première idée La deuxième idée C'est que On fait ces études Depuis très longtemps Maintenant Et on montre Qu'il y a L'acceptabilité Évolue au cours du temps Donc nous Un petit peu différemment De ce qui a été dit Précédemment On n'oppose pas Les niveaux 2 et 3 En termes techniques D'assistance Au niveau 4 et 5 Qui sont vraiment Des niveaux autonomes Au contraire On pense que Les niveaux 2 et 3 Vont préparer la mentalité Parce que C'est beaucoup plus facile D'accepter de se faire conduire Tout en ayant la capacité De reprendre la main Et ça prépare le public A l'étape d'après C'est oui J'accepte de me faire conduire Mais j'ai plus de volant Je vous assure Enfin ceux qui sont intéressés Mais pas toute la salle Je pourrais pas l'organiser Mais vous faire conduire Par un véhicule autonome Sans qu'il n'y ait personne à bord Il faut être un petit peu geek Quand même Il faut avoir confiance Dans la techno de Bosch Ou de Valeo Écoutez Vous me tendez la perche Et c'est une transition parfaite Pour écouter Un Kidam Rencontré dans un square parisien A qui on a juste posé la question Que vous évoque L'expression Voiture autonome On peut lancer le petit sonore Très sincèrement Aujourd'hui Je crois pas Qu'il y ait des infrastructures En France Pour se permettre De laisser rouler Des voitures seules Donc il y a déjà suffisamment De morts sur les routes Sans contente Ce genre d'expérience A grandeur réelle Après Quelle échéance J'en sais rien Peut-être 10-15 ans Je peux pas vous dire Je sais pas Même si la technologie Est prête Au niveau des constructeurs L'appliquer C'est beaucoup plus compliqué Voilà Est-ce que les technologies Sont prêtes Au niveau des constructeurs On va faire l'amalgame Avec les équipementiers Franck Cazenade D'abord En termes de capteurs Guillaume en a parlé Capteurs ultrasons Radars Caméras Je veux dire Tous ces capteurs Sont là On les vend En millions d'exemplaires Même en centaines De millions Pour les capteurs Ultrasons Pour les places de parking Donc la technologie En termes de capteurs Est là On travaille sur la redondance Parce que S'il n'y a pas de conducteur Il faut que si Au niveau du freinage De la direction Au niveau de la gestion De la puissance Du moteur Si un composant A une défaillance Il faut pallier A cette défaillance Donc il faut des systèmes Redondants Donc on travaille sur ça Et puis il y a aussi La fusion de toutes ces données De tous ces capteurs Aussi avec la cartographie 3D Et repérer Exactement Où est le véhicule Sur la chaussée A une dizaine de centimètres Il y a des systèmes On travaille sur ça Bien évidemment Valeo aussi On pourrait en parler Dans les détails Mais sans rentrer dans les détails Il y a besoin de tout ça Et de cette fusion de données Et ça aussi C'est un enjeu clé D'être capable De fusionner Toutes ces données Et de prendre La décision Enfin Ou les décisions Sur une suite d'action Et ça On est en train De le faire maintenant Et on travaille sur ça Donc les capteurs Oui La redondance Oui c'est déjà prêt Et puis On travaille sur la fusion Des données Et la prise de décision Il y a encore du boulot sur ça Alors je vous propose De quitter un petit peu La prospective Pour parler un petit peu Plus du présent Et de la voiture connectée Aujourd'hui Dans les concessions automobiles Elles le sont pratiquement toutes Et une étude TNS Offres En collaboration Avec l'Institut Bearing Est sortie il y a deux jours Je crois Qui indique que 38% Des ventes de voitures connectées Se font en concession Justement Sans aucune démonstration Du vendeur Alors puisqu'on parlait Tout à l'heure De voitures connectées Avec Georges Gallet J'aimerais bien avoir Votre réaction pour commencer Le fait qu'on vende Des voitures connectées Mais que l'acheteur Ne le sache même pas Qu'elle est connectée Sa voiture Oui ça ne m'étonne pas Les vendeurs de voitures Ne savent pas vendre Des voitures connectées Ils n'ont pas été formés Quand elles seront automatiques Ça va être la panique totale A mon avis Parce qu'en fait Ils ont l'habitude De vendre Une sensation de conduite Et la sensation de conduite En voiture autonome Je ne sais pas ce que ça donne Donc ça ne m'étonne pas du tout C'est pour ça que nous pensons Qu'on n'achètera plus On ira à l'utiliser Et là dans un service Comme Drivee Ou comme ce que l'on fait nous Le fait qu'elle soit connectée Les gens ont sait où elle est Elle a de l'essence Elle est prête Pour l'énergie Elle est en état nickel Et donc ça a un intérêt Ça a de la valeur Oui Pour l'indomenton justement Cette étude Et ce chiffre en particulier La voiture connectée C'est primordial Pour l'activité de Drivee J'imagine Donc est-ce que vous faites Un effort de pédagogie Auprès de vos clients actuels Voir de futur Pour qu'ils sachent Utiliser Les différents services Que propose la voiture connectée Il y a toujours un qui fonctionne Alors aujourd'hui On ne s'en sert pas Nous de la voiture connectée Justement On a fait un peu Une sorte de bridge technologique C'est-à-dire que Comme on ne peut pas Ouvrir les voitures Depuis un téléphone On équipe Nous les Certaines voitures Sur Drivee D'un boîtier Qu'on a appelé Drivee Open Et qui permet aux locataires De ouvrir les portes Du véhicule Donc vous rajoutez Un device Voilà On rajoute On rajoute C'est de la seconde monte C'est effectivement dommage On doit installer Nous-mêmes Dans les voitures En démontant Des bouts de plastique Un boîtier connecté Au GSM Et qui permet aux locataires D'avoir les voitures En libre service Et donc c'est l'appli Drivee Qui va ouvrir les portes Et on s'est énormément Posé la question Ça j'y ai pensé Au premier jour de Drivee A cette techno là Puisque pour nous Ça permet plus de flexibilité Et on s'est dit Non mais en fait La voiture connectée Va arriver suffisamment vite Et ça serait absurde D'avoir à faire nous-mêmes De l'équipement De voiture Et puis à force d'attendre Et d'entendre les promesses Des constructeurs Et de voir la lenteur De l'évolution On a fini par Acheter des boîtiers Et les installer Nous-mêmes dans les voitures Et maintenant On serait ravi Justement D'aller à l'étape supérieure Et de pouvoir utiliser Directement La voiture connectée Avec on espère Des OS un peu standards Avec des App Store Où on puisse directement Aller mettre l'appli Drivee Dans les voitures Professeur Lorjot Alors vous êtes Je le disais tout à l'heure En introduction En vous présentant également Président d'Intempora Donc une société Qui est dite RT Maps Un logiciel Que beaucoup de constructeurs Automobiles utilisent J'aimerais bien Que vous nous expliquiez A quoi il sert Parce que je crois Qu'il a une fonctionnalité Enfin en tout cas Il est utilisable Pour la voiture connectée Autre autre Pas forcément D'abord je voudrais Préciser le fait Que les deux concepts De véhicules autonomes Et connectées Sont totalement différents Une voiture Peut être autonome Sans être connectée Elle peut être connectée Sans être autonome Quand elle est les deux C'est mieux non ? Et si on se projette A 20 ou 30 ans Effectivement Elles seront à la fois Autonomes Et connectées Je ne suis pas aussi optimiste Que mes collègues Qui ont annoncé Que finalement La partie serait terminée En 2025 Moi je n'y crois pas Je vais vous faire Un petit peu d'histoire Si vous voulez Si je regarde Ne remontez pas A l'hypotraction C'est tout ce que je vous demande Eh bien si justement Ça va être vite fait J'aurais essayé Si on regarde L'histoire de la mobilité Des personnes et des biens A travers l'histoire Depuis l'origine Jusque le 19ème siècle L'homme a utilisé La force animale Le cheval Et j'appelle ça La période de l'hypomobilité Et lorsqu'on a maîtrisé L'énergie A partir des années 1860 On est rentré Dans l'ère De l'automobilité Où le cheval A été remplacé Par la maîtrise De l'énergie Mais l'homme Est resté au volant Et cette période De transition A duré entre 1860 Et 1940 En gros C'est à dire 70 à 80 ans Et là On vient de rentrer Parce qu'on maîtrise Les sciences de l'information Dans l'ère De ce que j'appelle La cybermobilité Donc j'ai mes trois Grandes phases Et la cybermobilité Je peux considérer Qu'elle a débuté En ce moment Où il y a 5 ou 6 ans Alors dire qu'elle reste Rappelez-nous Pourquoi vous êtes Si pessimiste Sur les projections De nos amis Non c'est eux qui sont trop optimistes Ok c'est le verre A moitié plein Ou à moitié vide Mais pourquoi en 2025 Ça ne sera pas Honnêtement Il y a un milliard De voitures sur la planète Il y en a 40 millions En France C'est pas en 10 ans Qu'on va atteindre Le niveau De l'autonomie De l'ensemble Du parc automobile Mais je suis heureux Qu'il soit optimiste C'est par rapport A la réalité Du parc automobile C'est ça que vous voulez dire ? Comment ? C'est par rapport A la réalité Du parc automobile mondial ? Oui c'est ça Techniquement Il y aura des véhicules Très très avancés Mais avant que ça ne diffuse Dans le monde entier Il faudra plus de temps Grégoire Bonnat Est-ce que vous passez D'un seul coup De l'hypomobilité A la cybermobilité Dont parle le professeur Lorgeau Avec Padam Oui alors nous On est en plein Dans la cybermobilité Je pense qu'il faut citer Un événement absolument majeur Qui s'est passé récemment Enfin qui s'est passé Depuis 5-6 ans C'est Uber On ne peut pas Aujourd'hui parler On ne peut pas faire cet atelier Comme par hasard Je le disais Toyota a signé un accord Sans parler d'Uber Effectivement Et à mon avis Il ne faut surtout pas se tromper Ces gens-là Avancent avec une vitesse Qui est absolument impressionnante Donc on ne peut pas Comparer le rythme De l'évolution Le rythme d'une mutation Qu'il y a eu Entre la voiture Hypotractée Et la voiture Qu'on connait aujourd'hui Avec la mutation Qui a lieu en ce moment Entre la voiture Qu'on conduit soi-même Et la voiture Qui est gérée Par Est-ce que c'est grâce A ce petit objet ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est l'intégration De cet objet ? Exactement Donc on parle de voiture connectée Depuis tout à l'heure Nous on est évidemment D'une certaine manière Un acteur de la voiture connectée Mais on se suffit Enfin notre boîtier C'est le smartphone On ne va certainement pas Aller chercher Des outils Des hardware spécifiques Des devices Qu'on va installer Dans les véhicules Alors qu'on a des produits Grand public Disponibles 300-400 euros Qui peuvent permettre De connecter Tous les véhicules De manière très simple Voir moins Même pour certaines marques Est-ce que du coup Alors je pose la question A vous six Si j'ai une deux chevaux Et un smartphone dedans Est-ce que j'ai une voiture connectée ? Guillaume Devauchel Moi je vais peut-être dire La même chose Que ce que vous avez dit Mais sous un angle différent Je pense que La voiture autonome Et connectée N'est pas une option C'est un fondamental Et elle s'imposera Par elle-même Je m'explique Vous vivez tous En tout cas les deux tiers De la population Vient dans ce qu'on appelle Des mégapôles C'est-à-dire des villes De plus d'un million d'habitants La population mondiale grandit La population se concentre Dans ces mégapôles Et partout dans le monde Le besoin en mobilité croît Face à ça Vous avez deux offres Une offre de transport public Qui coûte en France 48 milliards De subventions par an Les subventions augmentent Tous les ans Mais on voit bien Que ça ne suffit pas Pour faire face A cette augmentation De la mobilité Et puis la deuxième offre Qui est la mobilité individuelle Qui est principalement Assurée par le véhicule Ça a été dit précédemment Mais c'est impressionnant De voir Quand on met les chiffres Les uns côté des autres A quel point Le véhicule N'est pas adapté à la ville Ou la ville N'est pas adaptée au véhicule La voiture va 150 km heure et plus 15 km heure De moyenne à Paris La voiture accueille 4 personnes Et plus 80% du temps Il y a juste Le chauffeur à bord La voiture Donc je ne vais pas vous faire Toute la liste Ça a été dit Tout à l'heure Sur les véhicules Qui encombrent les routes Ça a été dit aussi Sur le fait Que le véhicule Ne répond pas Aux aspirations De connectivité Pendant les phases De mobilité Ça veut dire Que ni l'un Ni l'autre De ces deux business models Ne peut répondre A la question Et ce sont Les business models De ces messieurs De toutes ces startups Et globalement Sans minimiser L'intérêt De votre solution Mais aujourd'hui On voit quasiment Une solution nouvelle Par jour Chez Valeo On surveille 30 000 startups Et donc pour nous La question n'est pas De savoir Laquelle va gagner Même si c'est très important Pour chacun des entrepreneurs C'est d'essayer De faire Toutes les briques de base Qui vont faire Que ce soit possible Et je vais remondir Là dessus Sur la question De l'accès à bord C'est dommage Que vous ne soyez pas Venus nous voir Parce qu'on a Une magnifique application Qu'on appelle InBlue Qui permet d'ouvrir Les portes à distance Et de démarrer Son véhicule Avec une sécurité d'accès Non c'est pas C'est pas une pub Je pense que Le marché Non mais moi Je respecte Le cahier des charges Voilà Donc mais pour moi C'est La technique Finalement L'appétence Pour la technique Ce n'est que La conséquence Du besoin Georges Gallet Et Franck alors Et juste après Georges Gallet Je vais être rapide Première chose Je n'ai pas dit Que l'ensemble Du parc automobile Français Européen Mondial En 2025 Basculera sur La voiture autonome J'ai dit que La voiture couteau suisse Apparaîtra en 2025 Ok Et en ville 2020 Après Pour répondre A la question Est-ce que Quand on a une deux chevaux Et un smartphone On est connecté Je vous dis oui Parce que Nous on fait une étude Avec le JIPA 70% des conducteurs Possèdent un smartphone Et à peu près 70% Utilisent une application De navigation 70% de 70% Ça fait 50% D'accord Donc ce qui veut dire Que déjà aujourd'hui 50% des conducteurs Utilisent leur smartphone Une application De navigation Donc il n'y a pas besoin D'attendre que la voiture Soit connectée à internet Pour avoir de la connectivité En voiture Donc aussi Je me barre Et merci D'avoir posé cette question En faux Pour dire Il faut juste Attendre que la voiture Elle soit connectée Bah non Les gens vont plus vite Le smartphone amène De l'intelligence Dans la voiture Même si de manière native Il n'y a pas de connectivité Internet dans la voiture Donc l'enjeu Pour les constructeurs C'est d'intégrer La connectivité internet Aussi du smartphone Dans la voiture Sur le tableau de bord Sur l'écran Pour que l'expérience Elle soit meilleure Que sur le smartphone Au niveau du tableau de bord Et aussi à un prix abordable Pour les individus Et ça permettra aussi De développer Toute une myriade de services Un accès à bord Des véhicules simplifiés Etc Avec une technologie Valeo Bosch Ou de quelqu'un d'autre Et c'est ça L'enjeu aussi Pour les constructeurs Parce que les individus Vont plus vite qu'eux Et on le voit bien Sur l'usage du smartphone Alors justement Parmi ces individus Il y a les collectivités Georges Gallet Est-ce qu'il y a Un savoir-faire Particulièrement français Est-ce qu'il y a Cette French Touch Dans les mobilités Dans la connectivité automobile Comment vous Vous vendez Vulog A travers le monde Je peux en témoigner Puisque nous sommes Maintenant Leader au Canada Donc pourquoi En France Ce n'est pas encore déployé D'abord Témoigner que Depuis Uber A chaque fois Que je présentais Vulog C'était Trouver une voiture A 300 mètres 3 minutes 3 clics Et maintenant Je dis C'est comme Uber Sauf que c'est vous Qui conduisez Et tout le monde comprend Maintenant on me dit aussi Uber j'aime pas trop Ça c'est bien Mais pour une autre raison Mais pour une autre raison Donc ce que je peux témoigner Donc c'est que nous On a commencé En Montréal 2012 Puis ensuite Vancouver Et le plus symptomatique Je pense C'est Vancouver 600 000 habitants Plus de 150 000 personnes Font de l'autopartage Tous les jours Plus que tous les jours Il y a 4 opérateurs Pourquoi Pourquoi Vulog C'est vendu d'abord Et 150 000 personnes Vous venez de le dire Utilise Vulog A Vancouver Et pourquoi pas A Bordeaux Toulouse Ou Lille D'abord La situation française Est très compliquée Avec un opérateur A Paris Qui est compliqué Mais surtout C'est cette approche Par exemple Mais surtout C'est cette approche De simplicité On nous dit Convenience On s'en fiche Complètement De savoir Si le boîtier Il est dans la voiture Dans la tête Dans le machin Rien En fait Ce que veulent les gens C'est simple En 3 secondes J'ai une solution Alternative A ma bagnole Qui me coûte cher Que je ne sais plus Où parquer Je prends des PV Parce qu'on ne prend pas Toujours en France Comme il faut Et du coup La ville s'organise Autour de ça C'est la simplicité J'ai une voiture Et d'ailleurs Maintenant Il y a 4 opérateurs Dans la rue à Vancouver Ils se battent Il y a des smarts De place Il y a des Toyota 4 places pour nous Notre client Il y a des voitures Dans différents modes De déplacement Et c'est fantastique Et nous On sait que Notre client Il n'a pas à chaque fois La bonne réponse Mais plus les autres Sont efficaces Mieux ça vaut Et donc On se retrouve Avec une ville De 650 000 habitants 150 000 utilisateurs 2 millions Dans l'agglomération Qui est en croissance Incroyable Professeur Lorgeau Ou en tout cas Président Intempora Pour ce qui est des clients D'RT Maps Est-ce qu'ils font Appel justement A vos services Pour simplifier un peu plus Les systèmes Est-ce que ça sert à ça aussi ? Par définition C'est un atelier logiciel Pour faire le prototypage Des systèmes autonomes Donc En natif Il permet d'aller Très très rapidement Dans le développement De ces véhicules Donc les constructeurs Français L'ont adopté Mais les japonais On est en Chine On est en Corée Et aux Etats-Unis Un bon témoignage Par exemple C'est les milliardaires japonais Qui ont créé Faraday Future Ils ont adopté Notre logiciel En natif Pour démarrer Leur entreprise Donc c'est une belle référence Pour la France Un nouvel entrant Qui fait beaucoup de bruit Effectivement Un aspect peut-être Auquel on ne pense pas souvent Autour de la voiture connectée Et puis de la voiture autonome De fait aussi C'est le temps que ça libère Est-ce que Je vais d'abord commencer Avec Paulin Demanton Qui a pratiquement Une base de données Je ne sais plus Un million Non c'est ça Un million d'adhérents Et puis 30 000 à peu près véhicules En location un peu plus Maintenant déjà Mais est-ce que La voiture connectée N'ouvre pas la voie A une industrie Je dirais du loisir automobile Est-ce que Chez Drivee On travaille avec Des sociétés de loisirs Des producteurs de contenus Pour faire venir Des contenus justement Médias De loisirs Et ainsi de suite Dans les voitures Louées chez Drivee Alors pas encore On essaye effectivement De brander un peu l'expérience Donc on fait des partenariats De plus en plus réguliers Mais plus avec des gens Qui peuvent transformer L'expérience dans la voiture Et c'était plus avec Des objets physiques Mais effectivement Des objets physiques Comme par exemple Comme par exemple Du chocolat pour Pâques Des cadeaux Pour la fête des mères C'est du marketing Un peu classique Oui oui Non mais tout à fait C'est une expérience C'est une bonne surprise Dans la voiture Mais c'est du marketing classique Mais quand vous entendez Sur Uber L'histoire des bonbons Et de l'eau L'impact que ça a Dans la tête des gens Pour un truc Qui coûte 50 centimes Grégoire Bonnat Est-ce que dans les mini-vans Enfin en tout cas Les mini-bus Plutôt que Padam Daly par exemple Mets en circulation Est-ce qu'on peut imaginer Très rapidement Des écrans à cristaux liquides Des écrans LCD Avec je ne sais pas Des clips De la pub Alors bon Les écrans Ils existent déjà On les a dans chaque poche Par contre ce qu'on fait C'est qu'on met le wifi Donc ça ça peut paraître bête Mais c'est quand même Une demande assez forte Maintenant D'être connecté Pendant tout son trajet Donc que le véhicule Soit connecté c'est bien Mais aussi d'avoir accès A l'internet Quand on est à bord Pour justement profiter De ce temps qu'on a Ça c'est quelque chose De très intéressant C'est avoir accès A ses propres contenus Du coup Franck Cazenaf Par rapport à cette histoire De loisirs automobiles Ça j'en ai parlé Dans mon livre Stop Google C'est pour ça Que moi je pense Que Google Va investir massivement La mobilité Pour deux raisons Un Quand une voiture Est complètement automatisée Niveau 5 En ville En particulier D'ici 2020 Ça va libérer du temps Donc pendant ce temps De déplacement Comme vous n'êtes plus conducteur Et que vous êtes observateur Vous pouvez faire autre chose Donc vous pouvez Vous connecter à internet Donc ça intéresse forcément Google Avec tous ses services Moteurs de recherche E-mail Youtube Vidéo Photos Etc Et puis l'autre chose L'autre grand enjeu Pour moi C'est le fait Que à partir du moment Où vous utilisez Une voiture Si le business model Comme moi je le pense Pour Google Ce sera la gratuité On offre le trajet Parce que En moyenne Me disait Mon voisin C'est 5 km 5 km en voiture électrique C'est quelques cents D'euros Donc on finance Et Google Financera Le trajet Pour vous amener Vers le lieu de consommation Où il aura intérêt De vous amener Et où il sera payé Pour vous amener Déjà aujourd'hui Pour être dans Google Maps Un magasin Pour être référencé Doit payer à Google Et si vous voulez Être en haut de la pile Ou apparaître Un peu plus gros Que les autres Sur Google Maps Quand les gens Sont autour d'eux Et disent Tiens j'ai envie d'aller voir Un resto Si vous voulez être plus gros Que les autres Il faut payer à Google Donc ce business model Il existe déjà Dans Google Maps Avec la voiture Qui se conduit toute seule Il sera renforcé Et l'enjeu C'est d'être l'intermédiaire Entre les individus Et les points de vente Et là ça va Au delà des business De transport Et de mobilité Dont on a parlé Mais c'est le contrôle Du consommateur Vers le point De vente final Avant de conclure Sur cette thématique Guillaume Devauchel En tant que président De VDcom Est-ce qu'on travaille Sur une alternative A ce que vient d'écrire Franck Cazenave Ou pas ? Oui Et en plus On essaye d'avoir une approche Pour savoir Ce qui est acceptable Ou pas C'est une approche Vraiment radicalement nouvelle Dans l'automobile Et peut-être même Dans la mobilité C'est pas une approche technique C'est une approche d'ethnologue C'est-à-dire Il y a des choses Qui sont acceptables Il y a des choses Qui sont demandées Et d'autres Qui ne le sont pas Sur quel type de critères On se base justement Au niveau ethnologue Alors pour savoir Ce qu'il est Et ce qu'il n'est pas Alors moi je suis plutôt Ingénieur qu'ethnologue Mais on a des ethnologues Dans les bureaux d'études Maintenant Et l'important C'est de comprendre Le comportement des gens La réaction des gens Par rapport à telle ou telle offre On a vu que Les offres se déclinent A l'infini Les partenariats Se nouent Et se dénouent Et en fait Ce qui fonctionnera C'est ce qui correspond Aux attentes profondes De la société Et ce qu'on voit C'est que ces attentes Elles ne sont pas la même Dans toutes les plaques géographiques Du monde On voit qu'il y a des attentes Très différentes Au Japon Par exemple Le Japon Il y a une confiance extraordinaire Dans la technologie Or que le Chinois Beaucoup moins Alors que le Chinois Est le premier marché mondial Alors que le Chinois Est le premier marché mondial Pour l'automobile Je rappelle Que c'est la somme Des marchés européens Et américains Réunis Et que ça ira De manière exponentielle On voit aussi Qu'en Allemagne Il reste Un rêve De véhicules A 200 km heure Et plus sur des portions D'autoroutes Et là il n'est pas question De déléguer la conduite On voit qu'aux Etats-Unis Au contraire La délégation Sur les autoroutes Qui sont perçues Comme ennuyeuses Est très importante Donc on a besoin De faire ce travail De technologie De ce qui est acceptable Pays par pays Je prends juste un exemple Qui est un bel exemple De robotique Pour Claude Si vous êtes à Paris Et que vous voyez Votre caméra Ou vos capteurs Voient un piéton Juste en face D'un passage piéton Vous décidez De vous arrêter Probablement Ce n'est pas très sûr Parce que la personne Derrière Va vous emboutir Et je ne parle pas Du Caire Ou de Bombay Ou d'autres villes Vous faites la même chose A Londres C'est criminel Parce que le piéton A l'habitude Que les voitures S'arrêtent Donc on voit L'extrême finesse De compréhension Donc on essaye De ne pas poser Notamment dans VDcom Des questions Enfin on répond A des questions précises Les intersections Ça a été dit tout à l'heure Les situations D'autoroutes Les embouteillages Et pour prendre Un exemple De périphérique Qui est un lieu Finalement protégé Et facile à automatiser Pas de piétons Pas de feu rouge Pas de véhicules Qui viennent en sens inverse Je pense que le périphérique De Stuttgart Ce sera beaucoup plus facile A faire techniquement Que celui de Paris Parce qu'il n'y a pas Les motos Ou les tricycles Qui se faufilent Entre les voitures Donc il faut aller Extrêmement finement Ce qui veut dire Qu'une voiture Qui est aujourd'hui conçue Plus ou moins mondialement Avec un logiciel sophistiqué Mais qui s'applique Dans tous les pays du monde Ou presque Demain vous aurez Un véhicule Qui s'adapte A votre personne A votre expérience A votre manière de conduire A votre ville Et ça c'est totalement nouveau Est-ce que dans l'usage On s'adapte aussi Au niveau mondial Alors je vais d'abord Poser la question A Paulin de Menton Drivee Tel qu'on le connait Ici quand on télécharge L'application Que ce soit sur iOS Ou Android Est-ce que c'est exactement La même application Que ce soit dans un autre Pays européen Ou si on va plus loin Je ne sais pas En Inde Au Mexique Alors pour l'instant On est présent En Allemagne Et en Espagne Et donc dans des cultures Très proches Donc c'est quasiment La même application A quelques contraintes Évidemment là Quand on va commencer A regarder Je pense l'année prochaine Des pays plus gros Et plus lointains Il y aura forcément Il y aura forcément Des tweaks assez importants A apporter à l'appli Une fois qu'il aura fini De se désaltérer Gabriel Arbona Même question Est-ce que Madame Daily Est exportable En l'état Que ce soit à New York Mexico City Ou New Delhi Alors On n'a pas encore Malheureusement De la maturité Pour répondre De manière exacte A cette question Dans votre idée Non ce qu'on voit C'est qu'il y a quand même Des vraies différences D'urbanisme Entre les villes Qui peuvent changer Quand même assez radicalement Les marchés Tout simplement Les marchés de transport Sont différents Ce qu'on voit C'est que déjà Une ville comme Paris Par rapport à une ville américaine Qui est peut-être Beaucoup plus quadrillée D'un point de vue algorithmique Il va y avoir des choses Qui vont être assez différentes Et il y a aussi Tout simplement Il faut regarder l'offre Qui existe dans chaque ville On connaît à Paris Un réseau de transport Des infrastructures Extrêmement lourds Extrêmement denses C'est quelque chose Qui est quasi unique au monde Quand même En termes de densité Il y a beaucoup de villes Qui sont organisées Beaucoup plus sur du bus Avec des usages Qui sont très différents Donc non Il y a une vraie nécessité De s'adapter Aux villes Dans lesquelles on travaille Alors j'ai fait moi aussi Un petit peu mon travail D'ethnologue Mais dans un square parisien Toujours Et j'ai posé la question A un couple De personnes D'un certain âge A savoir S'ils utilisaient Un certain mode de mobilité Qui va frapper A l'oreille de Paulin de Menton On peut envoyer le deuxième sonore T'es arrivé de la mettre En location ? Non C'est très peu utilisé Dans notre province natale Donc là A Paris peut-être On est plus à la pointe D'utilisation De choses comme ça Mais non Vous venez d'où à la base ? De Metz Metz ? D'accord Quels freins vous sentez Dans la société française Au niveau du fait De partager ? Parce que finalement La location entre particuliers Ce n'est ni plus ni moins Que de l'autopartage aussi Alors On est une marketplace Donc il y a le côté offre Et le côté demande Et évidemment Le frein auquel on pense le plus C'est le côté de l'offre Donc proposer sa voiture à louer Et en fait Je pense que le frein est plus faible Que ce qu'on imagine Puisque notre objectif Ce n'est pas de mettre Encore une fois 35 millions de voitures En location C'est comme une voiture En partagée Elle a une productivité 10 fois plus forte Qu'une autre voiture En fait Il faut convaincre Assez peu de gens De sauter le pas Et en fait Pour nous Il n'y a pas tellement La question d'un changement Culturel généralisé Qui se pose C'est plutôt prouver A quelques dizaines De milliers de personnes Qu'on est une entreprise Sérieuse Et qui assure bien Les locations Puisqu'on les assure Et ensuite C'est surtout des questions En fait De marketing Et de convaincre Les gens Et de budget Pour se faire connaître Et avoir la notoriété Bon apparemment Il y a du travail en Lorraine Au niveau marketing Alors Franck Cazenave Sur les barrières Parce que J'ai un avis un peu différent Par rapport aux usages Tout à l'heure J'ai parlé des conducteurs 70% des conducteurs français Possèdent un smartphone Mais attendez Steve Jobs A présenté L'iPhone En juin 2007 C'était le 2G Il était vendu Uniquement aux Etats-Unis Donc en France On a connu que le 3G Qui est arrivé Fin 2007 Ce qui veut dire Qu'en 8 ans 70% des conducteurs Ont adopté Ce type de téléphone Donc moi Je veux bien Qu'on a mis 70 ans Pour passer De l'hippomobile A la voiture automobile Mais on a passé 70% des gens Sont passés Soit sans téléphone mobile Ou un smartphone Directement En 7-8 ans Donc il faut faire attention A penser que L'innovation Va prendre beaucoup de temps A s'imposer Ce qu'a dit Guillaume Et là je suis d'accord Avec lui C'est le service Que l'on rend aux gens Si le service Il est pertinent Si les gens sont gagnants Sur leur porte-monnaie Croyez-moi Ils vont vite faire le choix Donc le reste L'habitude de changement On voit bien Avec le smartphone Que les gens Ils ont switché Que ça fait partie De leur vie Ça a mis moins de 8 ans Et donc Si on amène Un service A un prix compétitif Les gens Ils basculeront Et c'est ça l'enjeu Et ça peut aller vite Georges Gallet Le cas Vancouver Alors pour Vlog C'est ça C'est le passage De la propriété à l'usage Les habitants de Vancouver Ils sont passés Parce que justement C'était moins cher Justement Je voulais témoigner Sur l'accélération De tout ça Parce que Rappelez un petit gadget Quand on a Aux Etats-Unis Il y a l'Halloween Vous savez tous les ans Et dans notre flotte Enfin notre client Dans sa flotte Il avait 400 voitures Il a caché un objet Dans un coffre Dans une de ses voitures Et il y a eu un jeu Pendant tout le week-end Où est la voiture Qui avait le truc Ça a fait un buzz énorme Énorme Pour témoigner aussi C'est que On est vraiment dans l'usage C'est à dire que Les gens Il n'y avait personne Il n'y avait pas de client En mars 2015 Le 23 mars 2015 Et notre client Un des quatre opérateurs A 40 000 clients On est en On est en juin Non on est en mars En mai En moins d'un an On a aussi Un service à Nice A Nice On a 210 voitures Pas très loin de votre siège En fait Tout à fait C'est pour ça qu'on est là 210 voitures électriques Et en 4 5 ans On a 10 000 Donc il y a 10 000 Niçois Qui utilisent VueLog Sans le savoir Oui Depuis 5 ans Si vous allez dans Nice Vous vous demandez Vous savez ce que c'est ça Oui c'est une auto bleue Comment ça marche Je ne sais pas Vous allez à Vancouver Il n'y a pas un jeune Entre 19 et 35 ans Qui ne soit pas abonné S'acheter une voiture A Vancouver C'est idiot Est-ce que ça a eu des impacts Justement Est-ce que ça a eu un impact Sur le marché automobile neuf A Vancouver A Vancouver Énorme Ce sont des Toyota Vous parlez du beurre Ce n'est pas innocent La plupart de nos clients Utilisent des hybrides Donc il n'y a que Toyota Et vraiment Ça tourne très bien Les jeunes sont très contents Avec ça Et il n'y a aucune raison Que si un jour Une des Toyota Se gare toute seule Ou aille se garer tout seule Dans un des grands parkings Il y en a 24 C'est pénible De se garer dans un parking Ça n'a aucun intérêt On la laisse à l'entrée Elle va aller se garer toute seule Si c'est dans l'abonnement Qui est de 40 centimes La minute Ce n'est pas énorme Vous faites 42 centimes Un parking automatique Ils vont le prendre Et le client à Vancouver C'est qui c'est la ville ? C'est un opérateur privé ? Non La ville organise Elle dit Moi je veux Je veux faire des pistes cyclables Et pour les financer C'est comme la délégation De services à Paris donc ? Non pas du tout Non pas du tout C'est le contraire même C'est à dire que La ville dit Je laisse le stationnement libre A 3000 voitures Et en échange de ça Vous allez me donner Un global permis C'est à dire Vous allez me payer Annuellement Ces 1000 dollars Pour pouvoir vous garer Automatiquement Et que la ville Gagne de l'argent L'opérateur gagne de l'argent Notre client C'est une assurance Donc c'est une assurance Canadienne Et des gens Qui ont compris Que si les jeunes N'achètent plus de voitures Et ils ne s'assurent plus Et ça c'est dramatique Grégoire Bonnat Madame Dely Est-ce que vous avez déjà Des échanges Avec que ce soit Je ne sais pas La mairie de Paris Ou certaines Des communes Limitrof de Paris Dans lesquelles Le service existe Est-ce que vous échangez Directement avec les entreprises Dont les collaborateurs Peuvent être clients De Padam Tout à fait Alors on échange A la fois avec les entreprises Avec les collectivités Alors on reste Un service B2C C'est à dire que Notre marketing Notre offre Est vraiment orienté Directement vers les utilisateurs Maintenant c'est une offre Qui intéresse Évidemment Toutes les villes Notamment Qui accueillent Notre service Entre guillemets Et qui viennent nous voir Certaines qui viennent nous voir Pour nous demander Comment ça marche Etc Aujourd'hui on n'est quand même Pas dans une situation Comme on le décrivait Sur Vancouver Où le STIF par exemple Va organiser Ce type de nouveaux services Aujourd'hui le STIF A quand même son attention Qui est je pense Prise à 100% Par la maintenance Ou le développement Des infrastructures Est-ce que ces organismes Y croient réellement Parce qu'il y a l'exemple De Charrette par exemple Avec la RATP Qui a l'air On va dire En suspens Pour ne pas dire autre chose Charrette est affirmée En fait C'est bien ce que je disais Alors je vais distinguer Quand même les opérateurs Du STIF Ou des autorités organisatrices Les opérateurs Eux ils ont un devoir D'y croire Il faut absolument Qu'ils expérimentent Il faut absolument Qu'ils se lancent Dans ces nouveaux services Parce que c'est leur cœur De métier qui est en jeu Ils savent bien Que s'ils ne travaillent pas Sur des nouveaux services De mobilité Avec le smartphone Le numérique Etc Dans 10 ans Ils seront hors course Donc eux Ils sont obligés d'y croire D'une manière ou d'une autre Le STIF C'est une autre histoire Ils ont L'héritage De toutes leurs infrastructures De toute la manière Dont les marchés sont organisés Pour l'instant Ils ne croient Oui Je ne pense pas Qu'ils croient Au fait Que le covoiturage Urbain Que des solutions Comme les nôtres Constituent Une solution Durable Et large De mobilité Pour les villes Alors On pourrait croire A vous entendre tous Et puis là Au fil de la discussion Que la voiture Va disparaître Presque Puisque c'est même Un peu le titre De l'atelier Voiture sans chauffeur Conducteur Sans voiture Et pour autant Tous ou presque Vous avez parlé De la liberté Qu'offrait l'automobile En termes de mobilité J'aimerais bien Que chacun Vous développiez Un peu Cette idée De liberté A l'aune évidemment De la voiture autonome Et de la voiture connectée Guillaume de Vauchel Vous avez un micro Eh bien écoutez Il y a une très belle étude De Columbia University Toute récente là Qui répond à cette question Donc peut-être Pour donner des chiffres Sur ce que vient de dire Paulin à l'instant L'étude montre Qu'en remplaçant Les plus de 100 000 taxis A New York Par 9 000 robots taxis Un Vous diminuez La fréquence des accidents Par un facteur Plus que des 10 Deux Vous diminuez Le coût global De la prestation Par Ma mémoire me fait des fois Je ne m'en rappelle plus C'est 5 ou 7 fois Les routes Par un coup de baguette magique Se trouvent Désengorgées Deux tiers Des voitures Et donc Vous avez un espèce De rêve Sous les yeux Qui est Une ville Finalement Sans accident Ou avec beaucoup Moins d'accidents Avec zéro stress Ce n'est plus le problème De parking Avec une pollution En tout cas Une réduction Très importante Parce qu'effectivement La plupart de ces opérateurs Vont choisir des véhicules électriques Ou des véhicules hybrides Et tout ça En comptant Sur quelques opérateurs privés Qui vont amener ces fonds Sans qu'il y ait besoin D'une régulation Extrêmement forte Donc le véhicule autonome Vu par Valeo Va démarrer Comme Redonnant du temps A chacun Donc vous allez Vous chacun Individuellement Payer telle ou telle fonction Telle ou telle option Sur votre voiture Pour qu'eux Mais à très court terme Ce sera Challengé Par une nouvelle offre De services Que ces messieurs Représentent Et qui seront très importantes Et la voiture d'aujourd'hui N'a rien à voir Avec la voiture de demain Je prends simplement L'exemple Vous imaginez Dans une voiture Pour mettre 500 euros De capteur C'est vraiment très très cher Pour l'industrie automobile Mais pour mettre 30 000 euros Sur le toit d'une voiture Alors que l'amortissement Le fait qu'il n'y ait plus de chauffeur Va être amorti En moins d'un an Très très vite Ces opérateurs Vont acheter massivement Des systèmes Pour faire ça Vous encouragez Uber Donc à travailler Sur la voiture autonome Nous on n'a pas besoin D'encourager Uber Uber c'est un entrepreneur Qui travaille Et qui travaille De par lui-même Et il y a des effets Induits Extrêmement important C'est pour ça Quand on voit Ces études là On imagine Toutes les conséquences Aujourd'hui Ce qu'on voit C'est ce que j'appelle Moi la cubanisation Du parc C'est à dire Que les voitures Sont de plus en plus vieilles Parce que les gens Ne peuvent plus Acheter de véhicules neufs En France C'est déjà 9 ans Je crois Voilà C'est déjà Et ça croit D'un trimestre par an Avec un véhicule Qui sera beaucoup mieux opéré Vous citiez le chiffre De 10 fois Ce qui n'est pas impossible La moyenne d'âge Du parc Va drastiquement Descendre Donc le problème Des véhicules vieux Qui polluent Etc Va quelque part Disparaître Ou avoir Une intensité bien moindre Donc quelque part Le véhicule autonome A des conséquences Dont on a du mal A voir les limites Et pour moi La principale conséquence C'est l'amélioration De la consommation d'énergie Alors sur la consommation d'énergie Pour vous Guillaume de Jovochelle Pour Franck Casenard Je crois qu'il y a Qui a dit Guillaume Donc je n'en rajoute rien Moi ce que je veux rajouter C'est deux choses Effectivement L'accessibilité De la mobilité A des gens aujourd'hui Qui en sont exclus A peu près Il y a 15% De la population mondiale Qui souffre d'un handicap Pour moi Depuis la crise de 2008 Qu'on connait en France Il y a deux fois plus De chômeurs Qui souffrent d'un handicap Donc ça veut dire Que les personnes Qui ont un handicap Ont été encore plus exclues De l'emploi Depuis 2008 La première source D'exclusion du handicap C'est l'accès à la mobilité Pour moi En tant que citoyen C'est intolérable C'est intolérable De laisser sur le bord De la route Des gens qui souffrent D'un handicap Et pour ce seul motif Donc le fait Qu'il y ait Une voiture Autonome Des Urban Pods Rapidement Qui vont venir Dans les villes Pour que des gens Qui sont exclus De la mobilité Puissent se déplacer Pouvoir faire leurs courses Pouvoir avoir Une opportunité Pour travailler Pour s'insérer Pour moi C'est absolument Indispensable Ça devrait être Un objectif public Pour nous Collectif Sociétal Et qu'on soit Quel que soit le parti politique Quels que soient les individus C'est essentiel Première chose Autant plus que ça roule Très mal en ce moment Ça roule très mal C'est sûr Et puis aussi Nous aussi on fait des études Il y a des gens Qui ont des Aussi avec le vieillissement Mais le fait D'avoir de la mobilité On peut rester Connecté aux individus On peut avoir Des relations sociales Mais il y a des gens Qui ont de moins De facultés Physiques À conduire Par exemple en Italie À partir de 55 ans Vous devez passer Une visite médicale On retire des permis De conduire En Italie En France On n'y est pas encore arrivé Peut-être Pour des problématiques électorales Parce que les personnes De plus de 50 ans votent Mais en Italie C'est déjà fait Et dans d'autres pays C'est fait Donc il faut penser À ne pas exclure Les individus de la mobilité La voiture autonome Ne les exclure rien pas Et même Elle sera inclusive Et ça c'est important Et l'autre message Que je veux avoir Qui est fondamental C'est par rapport A l'industrie automobile Il ne faut pas avoir peur Aujourd'hui en France On vend 2 millions de voitures Il y a un parc De 38 millions de voitures Les voitures Ont une durée de vie De 15 ans Pour 150 000 kilomètres Donc si demain 90% Ça a été dit Des voitures Restent garées Si on cumule Sur un plus petit nombre De véhicules Le kilométrage De différents individus D'ailleurs au lieu Qu'un véhicule fasse 12 000 kilomètres par an Si demain Même pas 10 000 kilomètres Puisque c'est 15 ans 150 000 kilomètres 10 000 kilomètres par an Par véhicule Si on passe par 20 000 kilomètres Par véhicule 30 000 40 000 Ça veut dire Que ces véhicules là Il faudra les changer De manière très rapide Et on régénérera Ces véhicules Peut-être Tous les 3 4 ans Donc la baisse Du parc automobile N'induit pas Forcément Une baisse Des immatriculations De voitures neuves Et en plus Comme je l'ai dit précédemment Il y a des personnes Il y a des personnes exclues De la mobilité Qui utiliseront Ces véhicules Donc ça fera De nouveaux clients Pour ces véhicules Donc plus de kilométrage Alléluia Il ne faut pas Avoir peur Claude Orgeau Professeur Orgeau Est-ce que vous êtes d'accord Avec Franck Cazenave Il ne faut pas avoir peur Non 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 Il ne faut pas avoir peur du tout Vous savez Une voiture Pour un individu C'est un investissement Considérable Et vous savez Qu'il l'utilise En moyenne Même pas une demi-heure Par jour Les jeunes sociétés Qui sont là Ce que j'observe Elles sont Ce que j'appelle La mobilité 2.0 Qui n'a rien à voir Avec le véhicule autonome Mais elles ont ceci De particulier Qu'elles sont Soit sur l'autoportage Soit sur le covoiturage Et l'autoportage Vise à optimiser L'usage de la voiture En la faisant tourner Non pas une demi-heure Par jour Mais si possible Georges Gallet Me disait Que les siennes Tournaient de l'ordre De 4 à 5 heures par jour Autrement dit Il augmente La productivité De cette voiture De 4 ou 500% Alors que Le covoiturage Lui Augmente la productivité De la voiture En la remplaçant Au lieu d'avoir Une seule personne dedans Il y en a 4 Si possible Sully aurait dit Le covoiturage Et l'autopartage Sont les deux mamelles De la mobilité Si vous voulez Paulin de Monton C'est joli Merci professeur Lorgeau Vous parlez carrément Du pouvoir de la route Vous pensez Qu'il va augmenter Avec les nouvelles mobilités Oui Ce dont on parle là Ce n'est pas de la fin De la voiture C'est le contraire C'est du début On parle d'un saut Non pas de quelques pourcents Mais d'un ordre De magnitudes Différent Sur la productivité De la voiture Tout ce que peut apporter L'intelligence artificielle Et tout ça Ça s'applique De façon drastique A la voiture Et à la route Puisqu'on a un système Puisqu'on a un système Qui est flexible Qui est ouvert Et qu'on peut optimiser Le rail En contrepartie Si on mettait 50 des meilleurs ingénieurs De Google dessus Ils pourraient peut-être Faire un plus 50% Sur les passagers transportés Mais pas mieux Donc là En termes de confort De productivité De coût On est en train De parler là Tous ensemble D'un saut Qui est vraiment quantique Où il n'y a absolument Plus rien à voir Donc c'est bien Pour moi Moi quand j'ai créé Drivee Au début Je me disais Tiens On va un peu Marginaliser la voiture Peut-être Et puis Ça va être tout transport En commun Plus rail Ce qui est en train De se passer C'est le contraire Honnêtement Investir dans un tramway Avec tout ce dont on parle Là à l'instant Pour moi Ça ne fait plus aucun sens Aujourd'hui Le Grand Paris par exemple C'est une hérésie ? Oui je pense Qu'une fois qu'on aura Les minibus De Padam Routés en temps réel En permanence Électriques Qui ne polluent pas Il y a tout Qui arrive en même temps Moins de pollution Moins de bruit Tout routé Plus de parking Plus d'immobilisation Des villes Effectivement Tous ces gros investissements Dont on parle Me paraissent Assez Ancrés dans le passé Oui Tout d'abord Je voudrais vous féliciter Pour le titre De la table ronde Féliciter BPI France Je ne sais pas Qui l'a imaginé Mais la voiture Sans conducteur Ou le conducteur Sans la voiture C'est un joli Jeu de l'esprit Mais en même temps L'institut Védécom Dont on a parlé Un tout petit peu Qui a été créé Il y a deux ans Et qui est déjà rendu A 130 chercheurs Et qui va monter Après 200-300 Il a nécessité Quatre ou cinq ans De travail Pour définir Les grandes lignes Sur lesquelles On a travaillé Et j'observe Que ce sont Les deux lignes fondamentales Ce que j'appelle La cybermobilité Pour le véhicule autonome Et ce que j'appelle Les mobilités 2.0 Qui recouvrent Les solutions Des jeunes entreprises Qui nous sont montées ici Donc le titre C'était très pertinent Alors justement Entre la French Tech Représentée là Par Drivey Epadam Et la French Fab On va dire Valeo Bosch Comment faire accepter Plus rapidement encore Cette rupture Puisqu'on parle bien De rupture Depuis tout à l'heure Ou encore de disruption J'aime pas trop le terme Parce qu'il veut pas dire Grand chose en français Mais cette rupture technologique Réellement A laquelle on assiste Comment vous Industriel Équipementier automobile Vous pensez La faire accepter Plus rapidement donc Franck Bosch Alors Parce que Bosch Est bien présent en France Et il y a des Bosch emploie 7800 personnes En France Et dans la recherche Et développement Il y a plus de 2000 personnes En France Dans la recherche Et développement Et 7800 Avec l'ensemble De nos usines On est le premier Investisseur allemand En France Parenthèse fermée Ça c'est fait Donc aujourd'hui Ce débat y contribue C'est table ronde Et c'est sûr Qu'il va falloir faire Preuve de pédagogie D'explication Et puis aussi On en a parlé avant Quand les services Existent Plus ils vont être Performants Plus aussi Les gens Je veux dire Avec les réseaux sociaux C'est simple de dire Tiens Il y a tel nouveau service Il est intéressant Pourquoi pas l'utiliser Donc si vous voulez Avec les moyens technologiques Le fait que tout le monde Enfin presque tout le monde A un smartphone L'information se partage Très rapidement Donc quand il y a Un nouveau service Qui est intéressant Qui est pertinent Qui est efficace Qui vaut le coup Très rapidement On le sait Donc nous Forcément On a un rôle De pédagogie A effectuer Mais peut-être pas tant Auprès des usagers Que autant Auprès des décideurs Parce qu'aujourd'hui Ce qui a été dit Ce n'est pas forcément Les consommateurs Qui freinent Parce qu'il y a déjà Un certain nombre d'offres Mais c'est plutôt Certains décideurs Publics Qui sont sur des schémas Du XXème siècle Pour faire simple Et aujourd'hui On vit dans le XXème siècle On est en 2016 Donc il faut appréhender Le siècle dans lequel on vit Avec les technologies D'aujourd'hui Avec les besoins Des individus D'aujourd'hui Et pas d'hier Donc c'est là Où on a des difficultés C'est changer Un peu le logiciel Des décideurs publics Et de leur faire comprendre Que si vous voulez Et je finis sur ça C'est aussi une problématique De productivité Et de compétitivité Pour nos territoires Parce que Si demain Les Etats-Unis Sont plus rapides À introduire Ce que j'appelle La robot mobile Donc ce véhicule urbain De place Dans leur ville Ça veut dire Que les personnes Qui seront véhiculées Dans ces voitures-là Vont récupérer du temps Pendant le temps De déplacement Donc c'est à peu près Ça dépend des villes Mais entre 45 minutes Et 1h30 par jour Qui récupèrent Si ces gens-là Passent une partie De leur temps À travailler Vous imaginez La productivité Qui augmente Directement Dans ces pays Donc nous Et aujourd'hui On est accueillis Par la BPI Banque d'investissement Publique Pour la France Si on veut Rester compétitif Notre compétitivité Elle passe aussi Par la mise en place Le plus rapidement possible De ces technologies Si on ne le fait pas On sera dépassé Et là On pourra faire Un CICE On pourra faire Ce qu'on veut Un CIR De toute façon La productivité Elle aura tellement Augmenté De manière simple Dans les pays Qui adopteront Ces véhicules Qu'on sera dépassé Donc on a un enjeu Sociétal Et économique Devant nous Qui est majeur Guillaume De Vauchel Vous tenez le même discours Vous avancez Les mêmes arguments Aux décideurs Quand vous les rencontrez Je précise juste Que d'ailleurs Uber a mis en circulation A Pittsburgh Déjà des voitures Autonomes en test Alors à quand Des voitures Valéo En France En test Oui il y a des voitures Valéo en France Oui non mais en test Et pour améliorer La productivité A la fois Des collectivités Et ainsi de suite Et VDcom Que Claude a eu L'amabilité de rappeler A une capacité A rouler en autonome Complètement Dans la ville de Versailles A son gré Donc les choses existent Pour moi Il y a deux choses Qui sont importantes Et Valéo Est présente Dans le monde entier Donc on a des études Dans 26 pays On est membre De VDcom locaux Comme Cars En Californie Etc Et un Ce qui nous manque C'est qu'on est trop Pudique On a Quelque part Pas la même propension A dire Ici commence le futur Chez moi Et on regarde un petit peu Ce que font les autres Qu'est-ce que c'est bien Hubert Ou qu'est-ce que c'est bien La Californie Etc Et moi Pour connaître En profondeur Ces clients Et je pense Que la France N'a rien à envier Et la deuxième chose Qui nous manque Sans contredire du tout Ce qu'a dit A l'instant Franck C'est peut-être Qu'on n'est pas Assez pragmatique Moi ce qui me plaît bien Dans vos propositions Que ce sont des propositions Bottom up Vous proposez On essaye Ça rencontre un marché Ça rencontre pas un marché C'est pas C'est pas Une théorie Je vais pas dire Pour les techniciens Parce que je suis déjà Bien entouré Mais Vous voyez C'est pas théorie Que ça vient pas D'une autorité Qui pense que Voilà Et qui se met A la place des gens C'est l'usage Qui fait les choses Et ce sont les usages Qui décident De ce qui est bon Ou pas Moi je vais prendre Juste une anecdote Bon j'ai des cheveux blancs Donc il y a quelques années J'avais des filles Teenagers Et à l'époque Les SMS C'était gratuit la nuit Bon quand vous avez Des teenagers Vous savez Que pour les réveiller la nuit C'est difficile Mais n'empêche Que ceux qui offraient Ce service De SMS gratuit la nuit Pour dire Oui je vais bien Où tu vas bien Etc Donc La valeur ajoutée De ces messages N'était pas évident Pour leurs parents En tout cas Ça c'est un autre débat N'empêche N'empêche qu'il y avait Une vraie valeur ajoutée Et n'empêche Que les SMS C'est une spécialité française Et dans plein d'autres pays C'est d'autres applications Et donc ça se décide pas Comme ça Ça se constate Et ça se constate En faisant Et moi j'encourage Les entrepreneurs J'encourage BPI A favoriser l'émergence De tous ces business models Et nous Chez Valeo On fait pas de choix On dit que 100% des gagnants Ont tenté leur chance Donc nous on accompagne Ceux qui tentent leur chance 30 000 startups On le rappelle Que vous surveillez Alors la French Fab Doit être moins modeste Du côté de la French Tech On montre les PEC J'appuie à 100% Le propos là Qui vient d'être tenu La manière de faire accepter Les technologies de demain C'est certainement pas En faisant du lobby En faisant des politiques Spécifiques etc C'est en mettant Les mains dans le camp buis En ayant une politique De l'offre En entreprenant En proposant des services En confrontant Ces services aux utilisateurs En cherchant des marchés Et après Les innovations Les usages On les constate Et la loi S'adapte après coup On l'a vu dans de nombreux cas Donc si je peux me permettre D'illustrer ce propos Je pense que Le devoir citoyen De tout le monde Dans cette salle aujourd'hui C'est de sortir son smartphone De télécharger l'appli Drivee De télécharger l'appli Padam Et demain de la tester Et télécharger le mobiliste aussi Exactement Pour rester informé Sur tous les nouveaux services Je suis extrêmement sérieux Sur ce point là Culturellement en France On a quand même Un petit côté averse au risque C'est vrai qu'aux Etats-Unis On sait que Certains services Se déploient un peu plus rapidement À cause de ce côté culturel Mais donc Il ne faut pas avoir peur Comme ça a déjà été dit Il faut se lancer On a peu à perdre On a beaucoup plus à perdre À ne rien faire Donc il faut tester ces services Construire ces services Et les tester Merci Grégoire Il nous reste un peu plus de 20 minutes Si dans la salle Vous avez des questions À poser À notre belle brochette D'intervenants N'hésitez pas On va faire tourner des micros Alors normalement Voilà C'est ça On va vous amener madame Un micro Donc vous vous présentez Vous dites à qui Vous voulez poser votre question Et ils vont vous répondre Bonjour Je m'appelle Noélie Lopez Je travaille pour le groupe Bouygues Et si j'ai bien compris Donc le véhicule autonome Aura toujours 4 roues Donc il roulera toujours Sur des routes Et on n'a pas tellement parlé De routes ou d'infrastructures On a juste un peu évoqué L'aspect induction Ou éventuellement Changement de signalisation Voilà Quel impact ça va avoir Sur l'écosystème Qui tourne autour Du véhicule autonome Voilà Typiquement sur la route Par exemple Vous pensez à la technologie de Colas ? Pas que Mais effectivement Enfin des développements De R&D Que sont en train de faire Notamment Colas Et le monde de la route Enfin évidemment Guillaume Moi je pense que Le principal obstacle A surmonter C'est les problèmes De poules et d'oeufs C'est à dire que Tant qu'il n'y a pas de parc Il n'y a pas d'infrastructure Et quand il n'y a pas d'infrastructure Personne ne va acheter le parc Donc pour moi Le véhicule autonome Va démarrer Sans qu'il y ait Soit besoin De changer l'infrastructure Et ensuite Ça va pousser l'infrastructure A s'adapter Par exemple Des gestionnaires de parking Par exemple Des gestionnaires de voirie On voit bien Qu'un véhicule autonome Ça veut dire Ça change profondément Le business model Aujourd'hui Le parking Il est à côté de votre bureau Ou à côté de chez vous Si demain Vous avez une voiture autonome Ou vous louez un service Le parking N'est pas au même endroit Et l'infrastructure Donc c'est vrai pour les gares C'est vrai pour tout le monde Donc pour moi Il y a Il y a des notions fondamentales A ne pas oublier C'est que l'infrastructure A un temps Qui est long C'est peut-être 30 ans Vous êtes certainement Plus experte que moi L'automobile Il y a un temps Qui est assez long On a parlé de 10 à 15 ans Le smartphone A un temps court 18 mois 3 ans Les applications Peut-être encore plus court Donc le problème C'est de faire cohabiter Ces différents temps Et sans aucun doute Les infrastructures Vont évoluer Mais probablement Avec une petite latence Mais là aussi Vous êtes les bienvenus Notamment pour Chez VD.com Ou ailleurs Pour apporter votre réflexion Parce que globalement Les autres Je dirais ceux qui En tout cas moi Je me mets dans la peau Des équipementiers Ou des constructeurs Finalement N'ont jamais vraiment Réfléchi la route Autrement que comme Le support de leur voiture Je suis d'accord Avec ce que Ce que vient de dire Guillaume Seulement Déjà Peut-être Guillaume T'a anticipé Ce que La voiture autonome Pourra avoir Comme impact Moi ce que je voudrais dire C'est que nous travaillons Chez Bosch Mais je pense que c'est pareil Valeo Pour utiliser Les infrastructures Existantes Pour la voiture autonome Niveau 4 Niveau 5 Complètement automatisé Donc Et aussi Il faut savoir Qu'il y a différentes entreprises Il y a Google Il y a Here Il y a TomTom Qui cartographie Les routes existantes On va avoir aussi Les véhicules Qui vont Grâce au capteur Donner des informations En temps réel Sur l'évolution Des routes S'il y a un accident S'il y a des travaux Etc Donc en fait Il va y avoir Des cartographies dynamiques Qui vont être à disposition A tout moment Pour les véhicules Donc Nous Le challenge C'est Faire Circuler Des voitures Complètement automatisées Sur l'infrastructure Actuelle Après Il peut y avoir Et c'est ce que j'ai dit Tout à l'heure Quelques aménagements Pour simplifier La prise de décision De la voiture Autonome C'est à dire que Par exemple Est-ce que Ça fait sens D'avoir La priorité à droite Ça veut dire que Peut-être Le véhicule Comme il n'y a pas Aujourd'hui De communication Véhicule à véhicule C'est pas S'il y a un véhicule Qui arrive sur sa droite Si on met un stop Ça simplifiera Le cas d'usage Le véhicule Qui est sur sa voie Elle est prioritaire L'autre L'autre voie A un stop Forcément Même s'il arrive Sur la droite Il sera obligé De s'arrêter Donc C'est plutôt Aménager Des infrastructures Existantes Avec une signalisation Qui existe On ne va pas inventer De nouvelles signalisations Mais peut-être Simplifier les cas d'usage Pour avoir Une fluidité Plus importante Au niveau de la voiture Autonome Et ça c'est le vrai challenge Utiliser les infrastructures Telles qu'elles sont Moi personnellement Je ne crois pas du tout A des voies dédiées Dans toutes les villes Partout Pour des voitures Niveau 5 Que peut-être Sur certaines expérimentations On le fasse ou quoi Mais même Je veux dire Il faut travailler Sur l'infrastructure Telle qu'elle est Il ne faut pas vouloir Des voies dédiées Sinon ça complexifie Si on veut de l'adoption Par les consommateurs Par les citoyens Il faut que ce soit simple Que ce soit fluide Et que ça ne soit pas différent De ce qu'ils connaissent aujourd'hui Sinon ça complexifie les choses Donc travaillons Sur la ville Telle qu'elle est Aménons les gens là Pour réduire La difficulté Des cas d'usage Et puis après Effectivement Il va y avoir Des nouveaux business models Des business models Qui vont évoluer En termes d'infrastructure Parce que ces véhicules Seront là Parce qu'ils se déploieront en masse Et forcément là Ça pourra changer Des cas d'usage Bonjour Alexandre Loupe J'ai une remarque Et une question Je ne partage pas La vision que vous avez Sur les personnes À la mobilité réduite Qu'elles soient exclues De la mobilité Parce qu'il existe déjà Des voitures Qui permettent L'utilisation De véhicules Pour ces personnes Qui sont dans l'handicap Donc ça existe déjà aujourd'hui Il y a des services Qui existent Par exemple Je ne sais pas PAM75 Des choses comme ça Mais il y a déjà Des voitures Qui existent Sur le marché Donc l'arrivée De la voiture autonome Voici ma question Que proposez-vous Pour les personnes Qui vont perdre Leur travail Parce qu'ils utilisent Leur véhicule Pour travailler Tous les jours Merci Alors On a parlé par exemple D'Uber De chauffeurs Aujourd'hui De véhicules Qui à terme Peuvent perdre Leur emploi Effectivement Dans toute transformation Dans le passé Et quand il y a eu Des innovations Il y a eu des transformations C'est-à-dire Qu'il y a des métiers Qui vont disparaître Peut-être que le métier De chauffeur de taxi À terme Il est condamné Donc aujourd'hui On en parle On en prend conscience Donc ce qui veut dire Qu'il faut Anticiper Ce fait D'ailleurs que Des gens qui aujourd'hui Font ce métier Peut-être que dans 20 ans Ce métier n'existera plus Donc il faut en parler Aujourd'hui Et il faut aussi Si un jeune Qui a 18 ans Dans 10 ans S'est dit J'ai envie d'être Chauffeur de taxi Peut-être que ça sera pas Forcément Un métier d'avenir Donc de lui dire Ne t'engage pas Dans cette voie-là Peut-être Engage-toi Dans d'autres voies Mais il va y avoir Aussi d'autres métiers Par rapport A l'utilisation De ces véhicules A la gestion Des flottes De ces véhicules Qui vont aussi émerger Donc il y a De la transformation Donc justement On est là On en parle C'est pour préparer Les consciences Pour anticiper Sur des métiers Qui vont disparaître Et d'autres métiers Qui vont émerger Et dont certaines start-up Ont grandement besoin De certaines compétences Donc elles ont aussi besoin De faire passer ce message Et qu'il y ait des jeunes Qui s'intéressent aussi A des métiers Qui sont émergents Peut-être que Drive-E Ou toi tu veux Je suis tout à fait d'accord Je ne vais pas refaire Schumpeter Et tout ça Mais effectivement Je pense qu'aujourd'hui Pour tous les acteurs Qui fédèrent Donc qui font ces plateformes Ces plateformes VTC C'est acquis Le fait qu'il y a un moment Ça va aller plus loin On va supprimer Le métier de chauffeur Mais voilà C'est comme ça Pour les taxis eux-mêmes Les syndicats de taxis Ou même les compagnies de taxis Ils réfléchissent déjà Exactement Après il ne faut pas non plus Qu'on se bloque Alors c'est quelque chose Dont il faut parler Je suis d'accord Il ne faut pas non plus Qu'on se bloque aujourd'hui En se disant Il ne faut surtout pas Investir sur la voiture autonome Pour ne pas supprimer Les métiers de taxi Puisque évidemment Outre Atlantique Ils ne se gênent pas Pour investir sur ces sujets Et si on ne s'y met pas Ce sera La mobilité française Sera remplacée Par des offres américaines Ça c'est une évidence Il y avait une question là Au deuxième rang Agnès Juste devant vous Bonjour Je suis Jérôme Fenné Je suis le CTO De la start-up SoFleet Qui amène des services Aussi Sur l'optimisation De flottes De véhicules connectés Par rapport au débat On a rapidement parlé tout à l'heure Et je pense qu'il manque Ce point de vue Dans le débat C'est le point de vue Des constructeurs Aujourd'hui on voit Que la technologie Est là sur les véhicules connectés Et bientôt là Sur les véhicules autonomes Que les services Ne demandent qu'à être poussés Par contre On a un frein Sur les promesses Tout à l'heure On a parlé de promesses Des constructeurs Sur la disponibilité Donc les applications Smartphone C'est bien Il y a des problématiques De toujours avoir La bonne application Par rapport aux services Qu'on veut utiliser On rajoute des devices Dans les voitures C'est compliqué À gérer Pourquoi Les constructeurs Continuent à freiner À conserver Cette culture du secret À ne pas ouvrir Justement Les services Et les données Parce qu'on n'a pas parlé Aussi de la data Au niveau des véhicules Et est-ce que A votre avis Ça peut changer ? Ils ne sont pas là À présent Mais on ne va pas demander Aux équipementiers De répondre à leur place Même s'ils ont des éléments Oui Nous on voit L'ensemble des constructeurs Du monde entier Bosch aussi Et je pense Qu'on sait Qu'ils ont des programmes Sur tous ces sujets-là Tous On sait aussi Que c'est difficile Pour eux Parce que c'est un changement De business model Qui est On parle de propriété Des données Aujourd'hui Personne n'est propriétaire De ces données Puisque personne Ne les exploite Voilà Et après Si vous voulez Sur ces discussions De propriété de données Vous allez chez N'importe quel étudiant Qui utilise Un matériel A quelques dizaines d'euros Genre Arduino Et vous pouvez piéger Les données De tous les véhicules Et certains S'en privent pas Pour faire du hacking Donc c'est quelque part Un peu un faux problème Les constructeurs Ont un autre problème Ce qu'on appelle La legacy C'est-à-dire Qu'ils ont un parc De clients On voit bien Que quand on propose Une interface A partir du smartphone Le logo du constructeur A pas la même présence Que quand vous avez Une clé Etc Et donc Ils ont Cette question Que n'ont pas Je dirais fort heureusement Les équipementiers C'est Cette liaison B2C Liaison très intime Avec le client Change On a rapidement Évoqué le problème Des réseaux Qui n'ont pas forcément Envie de vendre Un objet Qui leur échappe Donc il y a Le constructeur Et son réseau Il y a Une infinité Ça a peu été dit Mais aujourd'hui Il se vend Trois fois plus De véhicules d'occasion Que de véhicules neufs Et donc En France en tout cas En France Mais également aux Etats-Unis Dans beaucoup de pays Moins en Chine Parce qu'il n'y a pas De véhicules d'occasion Mais Et donc ça change Complètement Ce business model Et ça Si vous voulez Toucher les manettes Quand on est Une grosse organisation C'est pas si facile Donc je pense Que c'est plus C'est pas une résistance C'est une difficulté A évoluer De son business model De départ Mais quand vous regardez Toutes les annonces Je fais uniquement Allusion à ce qui est public Tavares, Gaune Pour parler que des français Ont tous annoncé Qu'ils allaient vers Ces services Et à mon sens Peut-être plus maladroitement Que les start-up Vers une offre Plus servicielle Effectivement Et plus dans l'expérimentation Enfin l'expérience Pardon Et l'usage Est-ce qu'il y a D'autres questions Monsieur Juste après Oui bonjour Amarie Thyssen Donc moi Je suis depuis Parlez bien dans le micro S'il vous plaît On ne vous entend pas Sur la scène Oui Donc je suis pas mal L'actualité Par rapport aux véhicules Autonomes Et j'ai eu pas mal De réflexions Mais moi Ce que je vois Depuis plusieurs années C'est que En Europe Il n'y a rien qui bouge Et les seules personnes Qui vous font bouger C'est les sociétés informatiques De type Google Qui vous mettent Un gros coup de pied Et là vous dites Oh mais nous aussi On a la voiture connectée Nous aussi on a une voiture autonome Mais on voit vraiment Pas quelque chose de concret Et quand on vous demande Quand est-ce que ça va être commercialisé Vous vous adaptez A ce que va dire Google Je donne un exemple Tout simple Tesla Sort une voiture électrique On sort une voiture électrique Tesla Sort une véhicule A 35 000 euros Avec 250 km Ou 400 Et bien comme par hasard Les Européens vont suivre Et j'ai plus l'impression Que vous êtes des suiveurs Et que vous essayez Surtout les équipementiers Les anciens constructeurs Vous essayez de chercher Le moyen pour alpaguer Et retenir Vos anciennes pratiques Parce que Quand on voit Que juste une prise au DB2 Vous ne libérez pas Vous n'êtes jamais mis d'accord Et moi j'ai plus l'impression Que Google Va plus mettre un OS Dans leur voiture Qui va faire en sorte Que ça va rendre la voiture connectée Et va proposer Et eux vont être dans une politique On libère tout Et on propose notre store Donc exemple Les applications que vous avez faites Venez Et c'est compatible Sur tous les véhicules Et vous les équipementiers Vous êtes là On retarde On essaye de mettre notre techno Etc C'est l'inertie De l'industrie automobile européenne Versus la Silicon Valley en gros Ouais Alors déjà Ce vous Je n'ai pas compris à qui il était Surtout plutôt pour des constructeurs Nous équipementiers On propose nos technologies A tout le monde Et ce que vous dites est faux Sur la Tesla S Pour la rendre Aujourd'hui l'autopilot Il y a 5 radars Bosch Donc la Tesla S Elle ne serait pas aujourd'hui Avec un autopilot Sans la technologie Bosch 5 radars Et une direction électrique Bosch D'accord ? Et nous on avait fait Un certain nombre de fonctions Pour Tesla Donc Ce que vous dites Est faux Puisque On fournit des technologies A de nouveaux entrants Et donc Tesla ne fait pas tout en interne A besoin de technologies Aussi de Valeo J'ai parlé de Bosch Mais il y a aussi de la technologie Valeo Donc pour moi Dans votre vous Il y a un vous Pour les constructeurs Un vous peut-être Pour les équipementiers Mais nous on n'a pas de religion Bosch travaille Avec tous les constructeurs Automobiles du monde Les émergents Et les existants Je pense que c'est la même chose Pour Valeo Et on offre la technologie Après le plan produit Des constructeurs automobiles Désolé J'en suis pas responsable On vient nous voir Pour reprendre Certaines technologies Bosch Ou pas Et le timing C'est le constructeur Qui le décide C'est pas nous Donc Nous Vendre nos innovations Rentabiliser notre R&D Plus vite On est demandeurs Nous on n'est pas là Pour freiner des investissements Bosch dépense 8% de son chiffre d'affaires En R&D Notre chiffre d'affaires C'est 70 milliards d'euros Vous ferez le calcul C'est 5 milliards d'euros Plus que 5 milliards d'euros En recherche et développement Chaque année Donc si nous On a des clients Qui veulent aller plus vite Pour mettre de l'innovation Dans leurs véhicules Et dans leurs produits On est d'accord Donc Je suis pas tout à fait d'accord Et je pense avoir clarifié Ce vous Et nous Notre position d'équipementier Et après En ce qui concerne Google Comme je connais bien le sujet Pour avoir travaillé Abondamment dessus Et en ayant publié mon livre Google Quand vous dites Libère Non non Google libère pas Google vous enferme Dans son système Google ne partage pas Donc J'ai pas le même point de vue Que vous Par rapport à Google Et Google Par rapport au constructeur automobile Et par rapport au consommateur Google A une stratégie Qui est claire C'est Les données C'est pour moi Je les exploite Pour mon business Donc Pardon de vous interrompre Franck Quand Fiat Chrysler Automobile Donc Signe avec Google Sur la Google Car FCA Est clairement Un sous-traitant de Google C'est comme ça qu'il faut le prendre Alors attention Dans l'accord Qui a été rendu public C'est Une flotte de 100 véhicules Chrysler Qui vont être équipés Bon Il faudra bien les faire tourner Les usines Fiat Non mais Sans véhicules Fiat continue à vendre des voitures Chrysler aussi Bon donc ça veut dire que Fiat et Google Travaillent ensemble Donc ça veut dire que Fiat Pourrait peut-être un jour Utiliser de la technologie Google Pour des voitures autonomes Donc c'est peut-être ça Ce qui n'est pas public Et ce qui pourrait être L'accord entre Fiat et Google Et que ce qui est public D'avoir une flotte de 100 véhicules Et annonciateur de quelque chose Qui pourrait être plus profond Mais là Je spécule Puisqu'on ne le sait pas Voilà Guillaume de Vauchelle Et puis après on va prendre La question de monsieur Votre question La manière dont elle est formulée Montre les différences d'approche culturelle On aurait la même audience Dans la Silicon Valley Je n'aurais pas eu la question De savoir Pourquoi la Silicon Valley Est en retard Et pourtant Elle est en retard Sur beaucoup de sujets Et d'ailleurs Elle importe des compétences De partout dans le monde Donc je pense que ça C'est un peu une typicité C'est propre à la France De se considérer en retard De se considérer Alors qu'en fait On ne l'est pas Bosch est implanté en France Valeo a des dizaines de milliers D'ingénieurs de recherche En France Et croyez bien Que si on pensait Que ce n'était pas le bon endroit Ça ferait longtemps Qu'on n'y serait plus Parce qu'une entreprise Ne peut pas vivre Avec un handicap Et donc Là vous touchez Cette dimension culturelle Je pense qu'il y a Un effet d'annonce On dit Vous êtes Google Est en avance Mais il n'y a pas Une Google Car De vendue Vous avez des Tesla Qui sont vendues Quelques-unes D'ailleurs Tesla Perd de l'argent Personne ne le souligne Et Tesla est un grand client De Valeo aussi Donc vous voyez Il y a toujours La situation Et jamais Blanc et noir Sur un endroit Faire circuler On a vu des annonces Faire circuler Des véhicules autonomes Sur les routes du Nevada Evidemment Si vous avez été Dans le Nevada Il y a Las Vegas Et du désert Donc évidemment C'est moins Avec des lignes jaunes Moins difficiles Qu'à Paris Ou qu'à Bombay Donc je pense que Chaque pays Moi je pense que L'Inde par exemple Dont on ne parle pas du tout Et qui est loin Du véhicule autonome Ce sont les champions De la simplicité Donc il faut qu'en France On garde On est le champion Finalement De la D'un côté conceptuel Et je pense que Ces messieurs Le représentent bien De mathématiques Il faut qu'on surmonte Quelque part Pudeur Je parlais de pudeur De certains clients Enfin de certains Acheteurs de voitures En contrepartie Ils auraient l'obligation De vous déléguer L'utilisation du véhicule Pendant Je ne sais pas La moitié du temps Et ainsi de suite Il y a eu des estimations Si ma mémoire est bonne Avec Aramis Auto Entre autres Alors Donc en fait Nous on est plutôt Une marketplace Donc ce qu'on évite C'est de C'est de faire le travail Nous même Et d'acheter les actifs Nous même Donc le co-financer Non par contre Aider les Apporter une structure Ou un package Qui permet aux gens D'avoir une voiture De la prendre en leasing De payer entièrement Le leasing Avec l'allocation Et ça c'est des choses Qu'on voit de plus en plus Sur Drivee Comme beaucoup de marketplace Il y a une partie Qui est professionnelle aussi Où il peut y avoir Des gens qui prennent Une petite flotte De 4 ou 5 voitures Et qui les mettent En location sur Drivee Et dans ce cas là Effectivement Le fait d'avoir Un truc qui est tout Packagé avec une solution De financement C'est intéressant Mais ça sera probablement Pas notre capital Ce sera la conclusion Merci beaucoup Vous pouvez faire comme à côté Applaudir donc Grégoire Bonnat Padam Optiways Pour ce qui est de la société Guillaume Devauchel Valeo Franck Casnaff Bosch Georges Gallet Vulog Professeur Claude Lorgeau Également Intempora Et donc Paulin Demanton Driving Merci Et n'oubliez pas Qu'il y a le hashtag InnoGeneration Sur Twitter Si vous voulez réagir Et suivre bien évidemment Les autres ateliers Sur l'application BPI France Innovation Voilà Voilà